alors bonjour à tous merci de nous avoir rejoints pour ce talk retail je vois qu'on a tous nos intervenants qui sont avec nous je vois aussi que la plupart des participants invités sont là donc on va pouvoir commencer mais avant tout je voulais j'espère que tout se passe très bien de votre côté que ces dernières semaines de confinement n'ont pas été trop difficiles et je souhaite je pense comme vous tous que le déconfinement se passe mieux et aussi bien que possible alors pour ceux qui n'ont pas encore participé à nos webinars deux trois infos un peu fonctionnelle à droite de là où vous voyez les intervenants vous devriez avoir une sorte de petite barre blanche qui va s'appeler chat elle est en bas de nos vidéos si vous êtes sur mobile le but de cette barre ça va être de vous permettre de poser des questions au fur et à mesure du webinar donc n'hésitez pas à les poser ce que nous en fait on va faire c'est qu'on va essayer au fur et à mesure des interviews et des interactions de prendre quelques questions et puis que la façon s'il en reste on aura un petit moment de questions réponses à la fin du webinar si vous voulez le tester maintenant n'hésitez pas à envoyer un petit message dire bonjour ou peu importe ce qui vous ce qui vous semble à peu près approprié pour vérifier que tout fonctionne de votre côté et dernier point il n'est pas impossible que pour certaines personnes il ya des petits problèmes de connexion ça nous arrive un peu à chaque fois ce qu'on conseille dans ces cas là c'est déjà de ne pas vous mettre sur safari si vous êtes sur sur safari plutôt sur chrome ou firefox et dans tous les cas si jamais vous avez des problèmes de connexion on vous enverra un replay à la fin du webinar pour que vous puissiez le regarder en entier et sans problème de connexion alors si ça va je vais commencer par me présenter très très rapidement donc quentin le beau je suis le ceo de tokiboki un des trois cofondateurs et en deux mots tokiboki on se spécialise dans la création de ce qu'on appelle des plateformes communautaires concrètement ça veut dire qu'on fait deux choses on va créer pour des marques et des retailers des plateformes qu'on va intégrer étroitement leur city commerce et qui vont leur permettre de rassembler fidéliser et engager leurs clients et puis en fait avec ça assez automatiquement on va aussi les comme les conseiller sur leur stratégie communautaire résultat sur les dernières semaines on a passé pas mal de temps à interagir avec nos clients pour réfléchir justement à comment engager leurs clients pendant la crise et c'est de ces discussions que est née l'idée de faire une petite série de webinaires donc il y avait un premier un premier webinaire il ya deux semaines avec valtech pascal et et jean christophe qui sont avec nous ce webinaire servait plutôt de côté à benchmark et analyser tous les best practices qu'on avait pu observer en termes de d'engagement client pendant la crise et puis on avait fini par réfléchir un peu à ce qui est ce qu'on imaginait allait se passer dans les semaines et les mois qui suivait le confinement et en fait aujourd'hui ce qu'on voulait faire c'était plutôt parler un peu moins de notre côté et donner la parole à des marques qui ont elles mêmes vécu le confinement et qu'ils puissent aussi nous parler de comment elles envisagent le déconfinement et puis les semaines et les mois à venir donc pour ça ce qu'on a fait c'est qu'on est allé chercher un peu parmi les marques qu'on a pu observer nos clients existants celle dont on pensait qu'ils avaient fait le meilleur boulot d'adaptation qui avait réussi à créer un contenu ou une forme d'engagement pertinent pendant ces dernières semaines et on leur a demandé de bien vouloir témoigner donc ce qui fait que j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi alors chloé chloé ortiz de jennifer chloé je te laisse peut-être de présenter en deux mots rapidement bonjour je suis chloé ortiz je suis directrice de la communication chez don colmi de jennifer depuis août 2018 depuis le rachat de dsm jennifer pendant le président et directeur général merci beaucoup chloé ors ponton côté jacques a dit ont en deux mots peut-être aussi donc bonjour à tous chloé sponton je suis responsable de la satisfaction client chez jacques a dit depuis janvier 2016 merci mélanie aussi da silva francesco chez undis je te laisse aussi te présenter bonjour moi du coup je suis responsable social médias et influence une 10 depuis maintenant plus de six mois et du coup je gère toute la partie mais toute la stratégie des réseaux sociaux des stratégies d'influence à un niveau global pour la marque une 10 donc ce sera nos trois intervenants marque et puis on a aussi plutôt en termes de d'experts retail on a réinvité valtech donc jean christophe pascal je vous laisse vous présenter chacun rapidement vas-y pascal tu commences donc pascal malotti patron de la stratégie chez valtech france voilà jean christophe hermann et je m'occupe donc de tout ce qui est retail chez valtech et une société donc qui a une couverture mondiale donc voilà donc et j'ai un passé dans le retail dans les grandes enseignes en europe pour mentionner certaines on va dire fnac et carrefour ok merci beaucoup super et ben un grand merci à vous d'être là avant de se lancer parce que j'imagine que vous n'avez pas tout le temps du monde en ce moment et que prendre le temps de répondre à la question c'est pas forcément facile et puis en plus faire l'effort de partager ce que vous avez fait avec d'autres marques c'est ça peut être vraiment hyper utile donc un grand merci alors on va commencer côté jennifer si ça te va chloé première question que je vais d'ailleurs poser un peu à tout le monde comment est-ce que vous de votre côté vous avez été impacté chez jennifer par la crise sanitaire et le confinement d'un point de vue juste opérationnel je crois que un peu comme tout le monde nos magasins en trois jours on a su qu'ils allaient être fermés donc pour une durée indéterminée nous qui qui aujourd'hui on a 350 magasins 330 magasins en france donc ça correspond à une énorme partie de notre chiffre d'affaires donc c'est vrai que la fermeture des magasins ça a été un gros coup pour nous et voilà de ce point de vue là nous un des trucs qui nous a marqué on vous suit un peu depuis le début chez jennifer parce qu'on travaille ensemble sur le chat communautaire mais aussi parce que niveau market vous êtes plutôt en pointe de ce qui se fait on a repéré plusieurs initiatives que vous avez lancé il y a les social hangouts quotidien sur tik tok et insta il ya la partie plutôt web série the break est ce que tu peux peut-être nous décrire rapidement ce que c'était que ces différentes initiatives alors en fait on s'est retrouvé dans une situation où effectivement je n'avais plus nos magasins aujourd'hui on avait été privés de notre mission première qui est donc d'habiller les jeunes de 12 à 18 ans donc c'est vrai que on s'est un peu retrouvé un peu bête tous en face en disant ok donc aujourd'hui on a on a plus le produit on a pu notre mission première elle n'existe plus maintenant qu'est ce qu'on fait et c'est vrai qu'au début on a donc on a un petit peu tâté aussi ce qu'on voulait faire on savait ce qu'on voulait pas faire c'est à dire communiquer sur un produit comme si de rien ne se passait comme si le monde continue à tourner normalement alors que c'est vrai qu'aujourd'hui notre communauté donc sur nos 12 18 c'est une communauté qui a été un peu laissé de côté par la crise et par les médias etc parce que finalement ça touchait pas trop les adolescents etc c'était pas hyper nocif pour eux empêche que je pense qu'être enfermé adolescent pendant deux mois avec ses parents je pense que ça ça a une importance dans une adolescence dans une adolescence sachant que effectivement on n'a qu'une vie c'est d'être avec nos amis à l'école ou ou très très loin d'eux donc donc voilà donc en gros on s'est dit ok donc là on a plus de produits et on n'a pas envie de d'aller communiquer sur soyez stylé en jogging maintenant qu'est ce qu'on dit qu'est ce qui nous reste et en fait ce qui nous restait bas c'était notre communauté aujourd'hui sur instagram on est un million deux sur tik tok qu'on a lancé récemment on est plus de 200 mille donc on s'est dit voilà cette communauté là elle existe elle reste même si on n'a plus de produits et comment on va leur parler et en fait on s'est senti donc au début on a fait des donc des social hangouts sur sur tik tok et sur instagram on donnait des rendez vous on a fait de la curation contenu drôle pour les divertir sans non plus que ça soit trop divertissant non plus parce qu'on est quand même dans une période assez sérieuse et assez grave sur le monde qui nous entoure donc voilà tout ça avec de la bienveillance et et du recul aussi parce que on se disait voilà aujourd'hui donc on a notre communauté elle est fidèle elle reste là même si on a plus de produits on a senti que la notre communauté sur les social hangouts ils étaient hyper engagés qui demandaient plus on recevait plein de messages privés etc et donc on s'est dit bon cette communauté là elle veut elle a aussi besoin de de ça et nous en tant que marque qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'on peut pas dire parce que à la fin on est quand même aussi une marque on vend des habits voilà mais aujourd'hui qu'est ce qu'on fait si on vend plus d'habits comment on va animer donc notre communauté des 12 18 qui ont été un petit peu de laisser de côté qu'est ce qui les intéresse donc on a commencé à poser plein de questions à travers nos réseaux sociaux et et comme ça on a construit donc notre magazine digital qui est donc break et on a fait 25 épisodes donc c'était des épisodes hebdomadaires dans des cinq par semaine avec toujours au début des des actus sociétal toujours sur un ton évidemment qui était léger on n'est pas on se prend pas pour bfm tv mais voilà sur des sur des points qui intéressaient notre cible sur le retour à l'école sur un tel à marier un tel voilà on faisait des petits des voilà des petits de l'actu en fait et après on interrogeait toujours un influenceur donc avec plein de thèmes différents sur le thème lgbt sur comment on travaille à distance voilà plein de thèmes plein de thèmes et ensuite on faisait aussi participer tous les jours notre communauté donc on leur lancé soit des challenges vos meilleurs tiktok de rangement soit on leur demandait aussi des témoignages mes parents continuent à travailler pendant la crise qu'est ce qu'ils font donc on les interviewait on voilà un chauffeur routier une infirmière ma mère est infirmière mon père chauffeur routier etc et et après on avait une partie un peu plus on va dire le lifestyle on allait mettre en avant par exemple d'essayer les bonnes séries pour bien parler anglais voilà on mettait en avant l'écure de sébum qui a intéressé beaucoup quentin voilà donc voilà on mettait des choses on mettait ces différentes catégories en place et on se fait un petit magazine digital qui durait entre 4 à 6 minutes tous les jours et voilà et on était on a été très très contente des résultats surtout que notre audience a été là et elle réagissait elle était engagée elle avait envie de plus et on demandait toujours l'avis de notre communauté qu'est ce que vous voulez voir demain qu'est ce qui quel point vous voulez qu'on approfondisse de quoi voulez vous qu'on parle etc et quand tout le résultat c'est qu'est ce que vous allez traquer c'est le nombre de vues principalement il ya plusieurs choses on traque il ya évidemment le nombre de vues aujourd'hui le notre objectif c'était d'être d'avoir toujours le même nombre de vues et de pas lasser parce qu'une fois qu'au vu que c'est quotidien m'avait peur de lasser et en fait on avait toujours au minimum une vingt mille vues jusqu'à 50 60 mille vues en fonction aussi on se rendait bien compte que plus l'influenceur était macro plus on allait sur de la vue mais on avait même sans un financeur c'est rien on avait toujours vingt mille vues et c'était un peu notre palier en se disant bah ok pour l'instant on n'a toujours pas lasser on a toujours ces vingt mille vues on a toujours c'est cette communauté engagée après évidemment il ya ce qui compte énormément aussi pour nous c'est les commentaires donc voilà et après on essayait aussi faire des petits jeux concours de faire gagner des switch voilà sortir un petit peu de de notre mission première et voir ce que ça pouvait donner et en fait ce magazine là on s'était aussi on s'est on s'est dit à un moment donné notre cible on la connaît bien on est leader sur sur ce marché là sur l'habillement donc maintenant est ce que donc cette légitimité qu'on pourrait avoir est ce qu'on va réussir à la transformer et ça a été le cas ok ok bien compris et résultat est ce que vous avez réussi à déjà en termes de nombre d'abonnés est ce que c'est quelque chose dont vous avez vu grâce à ces initiatives en fait la croissance du nombre d'abonnés sur les réseaux et notamment sur insta avait augmenté est-ce que c'était plutôt régulier qu'est ce que vous savez c'était régulier exactement comme comme une semaine hors confinement on va dire sans grosse opération on a on a des pics quand on fait des grosses collaborations etc là c'est régulier c'est à dire que on ne perdait pas et on continue à en gagner de manière régulière un point de vue hyper concret j'imagine que un peu comme tout le monde vous aviez moins de temps et moins de ressources quand on regarde ça de loin se dire qu'on va créer une web série on se dit bah il faut vachement de temps est ce que c'est quelque chose qui est fait en interne chez vous est ce que vous faites appel à une agence comment est ce que vous avez réussi à finalement créer aussi vite ce type de contenu alors tout a été fait en interne sauf la rédaction du pur contenu c'est à dire quand on va parler de l'actu la rédaction on a fait appel à mademoiselle en marque blanche qui est donc un magazine qui ce qui est sur une autre cible sur les 20 30 donc c'est assez marrant de confronter nos points de vue et le vocabulaire aussi c'est très important et et donc voilà sur la rédaction des purs contenus on a fait ça sinon tout le reste on a fait en interne la ligne édito la mise en page le format etc les influenceurs super bravo déjà et parce que justement pour en avoir regardé quelques-uns notamment la partie sur les cures de sébum qui donne une bonne excuse pour la tête se laver les cheveux j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et hyper dynamique en fait c'était un contenu qui est hyper facile à consommer et en fait on voit bien le côté un peu mvp enfin le fait que vous avez vraiment fait avec les moyens que vous aviez le meilleur truc que vous pouviez dans le moins de temps possible et ça c'est assez assez impressionnant j'avais une dernière question plus si on regarde un peu le l'avenir où est ce que vous en êtes vous d'un point de vue déconfinement justement quel type est ce que vous avez une communication spéciale là dessus vous commencez à réouvrir vos magasins comment vous approchez ça oui donc on a une grande partie de magasins qui sont réouverts hors gros centre commerciaux alors du coup là aussi un autre chose à adopter parce que aujourd'hui sur le déconfinement il ya énormément d'inquiétudes sur comment ça va se passer le shopping à magasin comment on va pouvoir reprendre un petit peu nos habitudes donc c'est vrai que là en ce moment communique beaucoup toujours sur un ton décalé et adressé à notre cible sur les mesures de sécurité qu'on a mis en place parce que c'est vrai que tant qu'on n'est pas rentré dans un magasin pour voir comment ça se passe c'est un peu dur de s'imaginer la vie après d'ailleurs là en ce moment j'ai une équipe qui est j'ai mon équipe qui est dans un magasin pour filmer comment ça se passe réellement les gels les masques les distances de sécurité comment on paye avec de l'argent liquide etc donc voilà on essaye de communiquer à fond sur les mesures de sécurité ce qu'on a énormément de questions de la communauté et et puis après c'est aussi pour nous cette cette période des de notre des nouvelles collections qui sont en train de sortir qu'on n'a pas pu sortir et qu'on a réadapté sur les deux derniers mois donc voilà c'est aussi une grosse période de nouvelles collections et puis évidemment on a je pense problème de tous les à l'heure des on a énormément de stock donc donc ça fait écho à ce que nous on vit aujourd'hui avec nos clients ce qui est bon déjà sur la partie chat de tokivoki qui est la partie faq on est en train de changer les faq à toute vitesse de tous nos clients pour rajouter toutes ces questions et notamment toutes ces questions sur la sécurité en magasin parce que tout le monde se pose la question de savoir ok mais à quoi ça va ressembler et à pas envie d'aller dans le magasin pour se rendre compte que ça ressemble à pas parce qu'ils voulaient et qu'il faut maintenant repartir donc on a plein de questions et puis effectivement sur une nouvelle collection nous on a des points intéressants on a des clients qui commencent à sonder justement leurs propres clients pour savoir ce qu'ils veulent en termes de collection j'ai vu que vous avez fait un t-shirt dédié alors j'ai bien compris c'est merci aux soignants nous côté H&M et monkey sont en train de refaire un peu une collection on va co créer les prochains t-shirts ensemble moi j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une partie un peu co création collaboration qui est en train de se développer et qui peut-être en train de se développer plus vite que s'il y avait pas eu de confinement c'est quelque chose que vous faites de votre côté la la côté co création oui alors c'est deux choses différentes donc le t-shirt effectivement qu'on a fait pendant le confinement c'est que voilà un moment pareil on avait pas envie de créer du produit pour créer du produit fallait que c'est quand même un sens donc ça c'est le t-shirt colzem et héros qui remercie évidemment tous les gens qui ont continué à travailler hors de chez eux parce que nous aussi on a continué à travailler mais à l'intérieur et qui prenaient tous les risques tous les jours pour qu'on puisse aller au supermarché et se faire livrer à temps certaines choses l'idée c'était de aujourd'hui on reverse tous les bénéfices de ce t-shirt à la fondation des hôpitaux de paris voilà c'était aussi notre participation notre contribution à ça et après sur la co création nous c'est quelque chose qu'on fait depuis donc c'est encore autre chose qu'on se confait depuis deux ans avec beaucoup d'influenceurs etc donc on a eu des collections qui ont dû être reportés annulés etc avec des créateurs autres que nos stylistes en interne mais mais oui on continue on continue ça et il y a aussi autre chose que je voulais souligner pendant ce confinement c'est ça a été très ça a été une vraie adaptation pour l'équipe de style et des achats etc pour travailler tous ensemble face à des prototypes qu'ils ne voyaient pas avec qui ne pouvait pas recevoir et ça ça a été je pense encore plus que nous voilà très très challengeant et ils ont organisé un tout un autre système pour pouvoir continuer à travailler sur des collections pour préparer la rentrée et pour pouvoir revenir à notre mission première une fois la réouverture du magasin ok merci beaucoup pour tous ces feedbacks chloé chloé numéro 2 donc chloé jacquadi je vais passer à à toi ça te va même question niveau impact côté jacquadi en deux mots comme nos copains de chez jennifer je pense alors nous on a vu un peu le truc venir quand même vu que ça a commencé à fermer plus tôt dans les autres pays européens donc on voyait un peu le entre guillemets la vague arrivée on se doutait bien peut-être pas aussi rapidement le comment dire que le rideau allait allait fermer finalement mais on l'a vu pas mal venir par contre ce qu'on n'avait pas anticipé si clairement que ça c'était la fermeture également notre site web faut savoir qu'on a fermé le site pendant à peu près entre quatre et six semaines là comme ça je me rappelle plus mais on l'a fermé une semaine à peu près une semaine après l'annonce du confinement ce que nos collaborateurs enfin on voulait les protéger enfin je veux dire c'était la l'entreprise enfin chez jacquadi on cdc que c'est le collaborateur en premier le client second et du coup on a écouté nos équipes elles étaient pas bien on a préféré fermer l'entrepôt et donc on pouvait plus les sites étaient fermés quoi ok résultat ça vous a pas empêché en parallèle de vous aussi moi ce que j'ai repéré c'était le côté crafting on va occuper vous avez le toki que vous utilisez aussi le chat et puis aussi anne m'a parlé d'une initiative sur les du personnel chopper oui en dire plus sur ces différents points oui alors donc du coup c'est posé très vite la question comment est ce qu'on va garder le contact avec nos clients sachant qu'on n'a même plus le site en fait les sites étant vraiment des sites qui étaient devenus vitrine sur lequel on pouvait plus passer du tout commande et il fallait pas qu'on soit trop c'était exactement ce que disait que tout à l'heure on faut être léger après on vend juste des vêtements pour enfants donc il faut trouver un ton un ton juste qui convienne bas bas aux parents les rassurer et puis on a cherché des initiatives qui pourraient être utiles aussi à ses parents confinés avec leurs enfants qu'est ce que qu'est ce qu'on pourrait apporter comme moment un peu de joie on va dire dans cette période compliquée aux familles et donc on a fait des petites des petites activités en fait on a commencé par des coloriages donc notre agence de créa nous a fait des beaux plans de paris et donc il a ils arrivaient toutes les semaines donc du coup c'était devenu la folie du coloriage il fallait retrouver absolument tout le plan de paris on avait perdu la tour eiffel c'était terrible et puis on avait on a qu'est ce qu'on a fait d'autre on a fait des recettes de cuisine on a fait des petits bricolages faciles avec des choses que tout le monde a chez soi donc une petite colombe et puis après quand il ya eu la folie un peu des masques fait soi même on s'est dit bon chez nous on a on n'a pas fait de masque on nous réclame beaucoup mais on n'a pas fait de masque encore et on avait on pouvait télécharger un patron en fait un patron pour un doudou lapin et pour faire un bloomer après donc le bloomer c'est une sorte de je sais même plus comment on dit maintenant j'appelle sa bloomer sorte de petites combinaisons pour pour le fameux doudou lapin qui a beaucoup de succès chez nous donc voilà via les réseaux vous relayez si vous aviez plus le site vous reliez ça via les réseaux sociaux c'est ça sur sur insta sur insta principalement et aussi sur facebook et on donnait également des idées de visites toutes les visites gratuites qu'on fait les musées je pense au centre pompidou on a aussi relayé je crois que c'était de mémoire je sais plus c'était le moment à new york où on se on recrée en fait un tableau avec ce qu'on a chez soi donc on a eu de très jolies jeune fille à la perle fait avec je sais plus je crois que c'était une tête d'oreiller derrière enfin c'était assez comique au final mais les gens jouent vraiment le jeu et nous en message privé aussi sur facebook on avait beaucoup de retours des petites créations des enfants et des parents parce qu'on a réussi qui étaient très très contents d'avoir réussi à faire tout le plan de paris faut quand même les applaudir donc voilà tout tout ce qui était jacques a dit tout ça à la maison qu'on a qu'on a l'espace dédié en fait sur notre sur notre site vénopèche quoi ok la partie personnel chopper c'est quelque chose que vous allez faire vous avez déjà fait non alors du coup en fait suite au déconfinement on a déjà déconfiné en plusieurs temps en fait on a commencé par ouvrir un peu en discrétionnaire deux semaines avant le déconfinement certaines de nos boutiques sur lesquelles on a pu développer des services qui permettaient de vendre en toute sécurité donc on a demandé c'était un petit boutique test au début après on est passé à 20 la semaine dernière donc juste avant le déconfinement et on a demandé à ces boutiques déjà d'appeler leurs 50 meilleurs clients juste pour refaire le lien juste pour dire ben voilà comment vous allez comment vont vos enfants bon et puis à titre d'information on est ouvert de façon discrétionnaire c'est à dire que ben un peu comme du takeaway au restaurant on a développé on a adapté notre système de e réservation pour que nos clients puissent venir à une heure et une date prévu récupérer en toute sécurité leur leur réservation et qu'ils aient pas à payer en fait sur le tpe mais à distance avec un lien de avec un lien de pré paiement en fait dans un second temps en ce moment on travaille donc sur un système de réservation donc pareil ça peut s'adapter à la situation un peu encore anxiogène dans laquelle on est où on veut croiser personne donc le client irait sur le site prendrait rendez vous directement dans sa boutique et aurait une heure dédiée juste pour aller faire un retour en échange prendre sa réservation en boutique et parallèlement à ça si le client veut rester plus longtemps mais que bon il n'a pas envie d'en croiser 20 supplémentaires pendant une heure il y aurait un système dédié d'un moment avec un conseiller de vente vraiment une plage horaire dédié où il serait tout seul quoi d'accord donc on ferait ça plutôt en fin de journée après les horaires déjà les horaires aménagés officiels qu'on a actuellement donc prolonger prolonger l'ouverture des boutiques juste pour ces moments dédiés ok super d'autres d'autres initiatives aussi pour en cette période ou après cette période de votre côté alors pour l'instant on a déjà lancé tout ça on était on n'a pas trop compris ce qui nous arrivait on a tout sorti c'est normalement ça c'est l'ensemble des projets qu'on arrive à sortir peut-être en six mois un an qu'on a sorti en deux semaines donc je ne sais pas encore ce qu'on a en réserve mais pour l'instant c'est c'est vraiment comme ça qu'on continue quoi et d'un point de vue d'ailleurs c'est une question que nous on voit beaucoup avec nos clients sur les plateformes communautaires sur la création de contenu est ce que vous avez l'impression que d'un point de vue même process interne ça vous a permis d'apprendre une nouvelle façon de travailler ou de travailler différemment qui va quelque part rester un peu après la crise oui alors déjà la culture de l'entreprise on était déjà habitué à travailler en télétravail on avait déjà de toute façon on a eu l'entraînement des grèves j'ai envie de dire un peu comme un peu comme tout le monde c'était une petite répétition et puis oui je pense qu'il ya plus d'agilité en fait je pense que les gens se mettent on se met moins de barrières je pense et puis on avance on avance on si on a besoin entre guillemets de renfort sur certains projets on va activer quelqu'un enfin c'est c'est de l'organisation mais finalement ça fait avancer les projets plus vite avant on se posait peut-être beaucoup de questions et maintenant on agit quoi super et ben merci beaucoup super clair de mon côté alors mélanie côté un 10 même question toujours au début quel impact pour un 10 similaire à ce que jennifer et jacques a dit ont vécu alors nous ça a été un peu différent effectivement on a eu la fermeture des magasins c'est la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires aussi en revanche on a continué à vendre en e-commerce donc l'approche a été un peu différente parce que nous on a continué notre activité première qui est de vendre de la lingerie et du homeware à notre cible de cliente donc on avait l'enjeu aussi de continuer à s'adresser un peu à la cliente qui peut content potentiellement continuer à consommer mais qui n'est pas forcément dans un mood de consommation à ce moment là donc on s'est retrouvé un peu dans ce cas de figure où il fallait dans un premier temps qu'on prenne un peu des pincettes qu'on sonde un peu la communauté pour comprendre ce dont elle avait vraiment envie et ça vous l'avez fait même chose réseaux sociaux ouais alors on l'a fait on l'a fait à plusieurs niveaux on a beaucoup utilisé le crm etc mais via les réseaux on a commencé à prendre un peu la température en postant du contenu très produit enfin souvent notre communauté ce qu'elle aime beaucoup c'est le contenu produit chez nous on a un vrai lien avec la communauté un vrai relationnel mais la cliente chez nous elle vient parce qu'elle aime les produits et c'est ce qui fonctionne très bien aujourd'hui sur notre compte instagram notamment donc on s'est dit on va alterner un peu on ne voyait pas du tout poster que du produit tous les jours tout le temps déjà on a réduit notre cadence de publication c'était quelque chose qui nous semblait normal par rapport à la situation il fallait aussi réadapter un peu au contexte et au fait que tout s'est mis à ralentir donc on a un peu ralenti aussi à ce niveau là et surtout on avait pour volonté d'alterner une prise de parole très produit et une prise de parole un peu plus éditoriale et du coup on s'est rendu compte rapidement en postant un peu de produit quand même de manière récurrente que la cliente elle avait envie de continuer à consommer donc c'était un peu la clé pour nous c'était de se dire ok on a compris qu'elle continue à avoir envie de se faire plaisir à petit prix et c'est aussi un peu la valeur ajoutée d'indies aujourd'hui et en même temps on ne peut pas on ne peut pas se détacher de la situation et fermer les yeux on peut pas être que focus business on avait pour volonté évidemment de faire en sorte qu'une partie de nos clientes mag deviennent des clientes e-commerce et ça a été un peu le cas mais après on avait conscience aussi de la situation et on pouvait pas en tant que marque être uniquement business compris et d'ailleurs résultat sur ces initiatives moi celle que j'avais repéré à l'époque c'était les il y avait la pyjama party il y avait aussi né le cours de gym avec néonès c'est je pense que c'est bien vous qui avez fait ça donc là c'était même chose un peu même question comment vous avez fait pour embrayer ça rapidement comment vous avez eu l'idée quelle était l'équipe qui définissait tout ça et finalement comment vous faisiez pour avancer rapidement alors ça c'est les live ça a été assez récent parce que on n'avait jamais testé le format live donc on s'est dit c'est l'opportunité et c'est un peu la période aussi qui nous permettait de tester sans prendre trop de risques donc on s'est dit on va tester les partenariats qu'on met en place habituellement soit avec de l'influence soit avec des marques partenaires et on va les tester plutôt sur des formats live sur instagram pour voir à quel point de communauté elle est appétente à tout ça donc le premier qu'on a fait il me semble que c'était des sessions de fitness avec une micro influenceuse on a eu quelques vues on s'est rendu compte que avec une micro influenceuse qui avait très peu de communauté on avait quand même 300 participants qui restaient pendant trois pendant 30 minutes donc on s'est dit que c'était pas mal alors effectivement on a la partie de la communauté qui qui a vraiment envie de faire du sport et celle qui vient par curiosité donc on s'est dit c'est toujours comme ça on s'est dit pour nous c'était une manière un peu subtile de placer du produit discrètement parce que les filles étaient toujours habillées quel que soit le le partenariat qu'on a mis en place on habillait tout le temps les filles donc on place c'est du produit subtilement et en même temps proposé à la communauté de bah de 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 continuer un peu à à garder lien avec l'un 10 family et et à trouver une activité à faire à la maison donc pour pas être excluant on s'est dit on va tester plein de thématiques différentes qui sont pas forcément les thématiques affinitaires à première vue avec une 10 mais qui sont des thématiques qui préoccupent aujourd'hui la la communauté la clientèle dit donc c'est pour ça qu'on a testé plein de formats différents on a testé donc le fitness avec une micro influenceuse on a fait une pyjama partie effectivement avec mégane velté qui est une influenceuse qui a plus de 250 mille followers et qui du coup nous a apporté énormément de visibilité donc elle a fait un live au moment de pack sur une recette de gâteau au chocolat qu'elle a partagé avec une fille de sa communauté l'idée c'était de se dire qu'on variait un peu les formats on variait un peu les plaisirs typiquement le live avec mégane la clé c'était aussi que toutes les trois minutes elle faisait gagner un bon cadeau undies à une fille de à une fille participante au live donc on a testé un peu on est resté sur l'adm d'undies qui est de partager des moments un peu un peu fun et décomplexé de tester plein de thématiques alors on va du sport au côté hyper décomplexé de nous on fait un jour on fait du sport le lendemain on se mange un gros gâteau au chocolat sans culpabiliser et ensuite on a été sur des thématiques qu'on avait un peu déjà testé alors on a fait on a fait des lives avec sabrina l'onis qui est prof et chorégraphe de danse et on avait testé déjà le territoire de la danse sur nos précédentes campagnes sur la saint valentin on avait vu que on avait un terrain infinitaire avec l'univers de la danse donc on a testé ça avec sabrina qui elle pour le coup nous a amené on a fait un live on a eu 1000 participants de la première jusqu'à la 30e minute ce qui était complètement complètement fou pour nous alors qu'on était sur des lives on était plutôt à 300 400 participants grand maximum donc là on s'est dit qu'effectivement il y avait des univers sur lesquels on était aussi certainement meilleurs et plus affinitaires et en même temps l'idée c'était au delà de ce côté capillais c'était aussi proposer des contenus différents donc on a testé sur du partenariat effectivement avec néonès d'avoir une coach qui dispensait des cours de sport en live on a associé un jeu concours et on a fait un petit un partenariat aussi avec mac cosmétiques sur des petits conseils en gros des des looks make up associés à des looks bains undies d'accord et résultat tu dis un des points je pense qui est intéressant avec vous c'est ce côté vous aviez en même temps cette animation insta et puis vous aviez le site qui était ouvert et vous essayez de faire le lien entre l'animation insta en montrant justement quelques produits et le site est ce qu'à un moment ou un autre vous avez réussi à traquer s'il y avait un impact direct de ces animations insta sur les ventes en ligne c'est toujours compliqué à traquer directement d'autant plus quand on est sur de l'instagram et du format live où on peut difficilement mesurer la part des filles qui ont été exposées à ce contenu là et qui ont ensuite été potentiellement acheter le produit mais effectivement ça a certainement été bénéfique en termes de visibilité et en termes de mise en avant du produit d'un point de vue beaucoup moins commercial et après on a aussi testé un format un différent mais ça on n'a pas enfin plein de marques ont fait ça on a surtout commencé à faire la création de contenu avec des micro influenceuse ou même des mannequins qui créent leur contenu chez elle et là pour le coup on a vu une vraie différence on ne toute notre première collection bain qu'on a lancé elle a été créée par des micro influenceuse enfin toute la création de contenu partons pardon a été créé par des micro influenceuse et on s'est rendu compte en utilisant ces visuels là sur notre compte e-commerce on s'est rendu compte que c'était hyper bénéfique en termes de en termes de business et en termes de je pense de parcours client quoi ok ok alors en termes de résultats niveau déconfinement semaine mois à venir vous avez d'autres initiatives qui arrivent vous allez plutôt continuer sur cette même lancée ben je pense que ça nous a permis d'aborder du coup les partenariats qu'on a déjà assez régulièrement avec d'autres marques ou ou des influenceurs différemment donc effectivement on a tout intérêt et on a envie de continuer un peu sur cette lancée là de pro enfin d'aller un peu plus loin dans l'expérience digitale qu'on propose à nos à nos consos dans les partenariats et après là on est effectivement énormément sur un discours de réassurance parce qu'on ré ouvre les mags qu'on on a sondé un peu nos clientes le week-end dernier sur savoir justement si si l'idée c'était de revenir en mag ou pas et en gros on se rend compte que les clients ont envie de revenir mais forcément il faut aussi un peu les rassurer sur l'expérience qui sera en boutique donc là on on est un peu focus là dessus et effectivement sur toute l'expérience digitale on va de plus en plus en tout cas vers du contenu hyper spontané et authentique je pense que c'est aussi ça la clé c'est que du coup évidemment on est sur du contenu qui nous permet de garder un lien avec la communauté qui est plus fort que du poste permanent et très maîtrisé ouais ouais ça aussi nous c'est un truc qu'on observe évidemment tous les clients qu'on accompagne sur la communauté un des trucs qu'on pousse depuis le début c'est le contenu utilisateur le contenu utilisateur ça va justement des photos alors pas forcément des influenceurs mais même des photos de clients qu'on va rajouter sur les pages produits par ce moment où elle fit avec mon client on est en train de mettre en place un concours pour choisir les nouveaux mannequins qui seront choisis parmi les clients pour la prochaine campagne donc ça déjà pour nous c'est hyper intéressant puisque on a vu aussi côté de jennifer nous on pousse aussi vachement nos clients à reprendre les postes donc à faire du riposte à aller chercher les meilleurs postes de leurs utilisateurs à les reposter parce que c'est à la fois top pour les gens de voir du vrai contenu comme ça mais aussi c'est une super bonne façon d'incentiver les gens à poster justement en étagant sur insta donc et toutes ces mesures c'est des mesures qui paraissaient beaucoup plus extrêmes ou originales j'ai l'impression il y a trois mois quand on en parlait à nos clients que dans les dernières semaines donc j'anticipe aussi potentiellement que c'est quelque chose qu'on va voir arriver plus vite et enfin nous évidemment on s'en réjouit parce qu'on croit vachement on croit vachement à ça bon en tout cas merci beaucoup Mélanie pour pour conclure donc conclure en tout cas regarde un peu plus loin donc côté Valtech je pense que l'angle qui serait intéressant c'est ce qu'on a commencé à mentionner un peu avec les trois marques c'est à dire le déconfinement comment rassurer en magasin quelles sont les pratiques qui sont en train d'être mises en place est ce que vous avez des premiers feedbacks par rapport à ce qu'on s'était dit il y a deux semaines là dessus côté Valtech ouais je vais démarrer Pascal d'abord je voulais je voulais dire un grand bravo aux trois marques qui viennent d'exposer le comment elles ont réagi parce que c'était c'est impressionnant en termes de réactivité de pertinence pour commencer à répondre à ta question je crois que en fait ce qui m'impressionne depuis le début du confinement c'est que ça va très vite et ça va continuer à aller très très vite et les marques se préparent à des scénarios qui sont très différents en fait il faut vraiment scénariser parce qu'on sait pas ce qu'on a devant nous en fait on sait pas ce qu'on a devant nous exactement en termes de en termes de santé entre le scénario disparition par enchantement du virus et puis scénario ça dure longtemps voire on reconfine et puis on en parle peu mais il ya un scénario économique évidemment dont on va parler très progressivement parce que pour l'instant le le matelas le matelas a permis vraiment d'absorber on va dire la catastrophe économique mais on sait très bien qu'il va y avoir une pression économique parce qu'on remonte pas comme ça d'un énorme coup de frein au niveau de l'ensemble de l'économie donc timothée là dessus vraiment voilà vu ce que j'ai entendu je sais et c'est exactement comme ça qu'on travaille avec nos marques c'est à nos clients c'est qu'il faut faire des scénarios et il faut commencer à travailler chacun des scénarios moi le point qui me il ya deux trois points qui marquent le premier ça a été un peu dit pour la co création produit mais avec des créateurs nos marques nous on les engage on les a engagé très fortement à faire de la co création d'abord avec leurs équipes leurs équipes interne donc je crois ça a été bien dit par par jacques a dit pourquoi parce que le point de départ déjà c'est la remobilisation des équipes internes face aux clients donc bien vérifier avec eux les conditions dans lesquelles ils se sentent bien et les conditions dans lesquelles ils vont se sentir bien pas simplement un jour mais des semaines entières des mois entiers ce qui est leur travail face aux clients et évidemment c'est co créer les conditions de réouverture ainsi avec les clients j'insiste là dessus parce que on sent bien que dans l'urgence et comme ça va très très vite dans l'urgence ça peut être tentant de créer des conditions de d'expérience pour les clients dans les magasins ou pour les équipes les équipes internes en prenant des décisions très très vite avec le danger ben ces décisions oui elles sont dans l'urgence mais elles sont pas forcément pertinentes quoi typiquement sur le sujet des masques à mon avis on en est qu'au début que soit le masque des clients ou le masque des équipes parce que je demande à voir au bout de trois semaines de port de masque vraiment l'inconfort que ça va créer au niveau de ceux qui le portent évidemment c'est les masques qui sont en contact au niveau de l'échange avec les clients et donc je pense qu'en fait tout ça va évoluer très vite et qu'il faut pas s'arrêter on va dire aux premières aux premières approches d'ouverture voilà alors nous le point qui ressort quand même c'est que le le shopping de masse on va pas le retrouver très rapidement c'est à dire l'idée de se réjouir en se disant c'est génial les boutiques sont remplies à craquer où les magasins sont remplis à craquer ça on sent bien que c'est c'est quelque chose qui n'est pas pour demain c'est peut-être pour se préparer à prendre quand même beaucoup plus de transformation en e-commerce alors donc je suis impressionné de voir les marques qui ont fermé leur site internet parce que nous nos clients que soit dans le luxe ou ou dans la mode ou dans le dans d'autres catégories alimentaires ils ont tout fait pour ne pas fermer mais j'ai bien entendu que la contrainte elle était d'abord interne mais on a beaucoup de demandes aujourd'hui pour dire bon comment on va on va booster vraiment le e-commerce non pas simplement comme comme un canal en tant que saut en tant que tel mais comme un canal qui va récupérer probablement pas mal de clients qui sont passés en magasin et qui éventuellement transformeront pas en magasin ou encore un peu moins que d'habitude mais par contre on a envie de transformer plus tard donc il va falloir que très trouver des chaînages entre l'expérience magasin qui va doit déboucher très vite sur l'expérience l'expérience e-commerce en soutien on va dire de l'activité économique magasin bon je passe sur le un point évidemment classique mais je suis sûr que les trois marques en face de nous ont traité ça depuis longtemps c'est qu'il va falloir que les équipes et les vendeurs se sentent totalement motivés y compris au niveau de leur rémunération sur tout ce qui va se faire sur internet et sur le e-commerce parce que évidemment il faut qu'il faut qu'il y ait faut qu'une friction par rapport à ça quoi il faut que alors il ya beaucoup d'entreprises qui ont fait ces décisions là je sais pas les marques sont ici mais qui commissionnent depuis depuis un certain temps maintenant leurs équipes magasins sur les ventes internet mais là on sent bien que ça c'est un c'est un must quoi c'est pas nice to have c'est vraiment un must sinon pour parler un peu un peu d'un autre secteur qui est l'alimentaire moi j'ai été bluffé par par quelque chose qui est né au départ avec des enseignes alimentaires canadiennes en fait dans l'ouest canadien puis qui sont arrivés par l'angleterre ça s'est généralisé maintenant également en france ça a été de réserver des créneaux de livraison en fait aux personnes âgées aux vulnérables donc là on sent bien que ça a été de la réactivité de la pertinence tout de suite et donc ça c'est c'est un peu mon coup de coeur moi sur ce qui s'est passé dans l'alimentaire voilà après je sais pas comment tu veux qu'on fasse on pourra parler un petit peu de ce qu'on a devant nous moi j'avais une thématique générale devant nous c'est que on va probablement assister dans pas mal de domaines à une inversion des priorités par rapport aux projets de services de développement de nouveaux services de évidemment de nouveaux nouvelles expériences digitales on va assister à une inversion par rapport aux priorités dans le monde qui arrive devant nous alors on sait pas exactement encore une fois qu'est ce qu'il est en termes de scénario on va assister à une inversion des priorités premier feedback de mon côté c'est amusant parce que j'avais pas forcément fait le lien je suis un peu la tête dans le guidon moi depuis quelques semaines mais on a deux trois quatre clients justement qui commencent à nous demander à travers le chat dans quelle mesure il serait capable c'est le cas de sephora aux us qui nous dit est ce qu'à travers le chat on serait capable de savoir quand un vendeur en magasin ou un ex vendeur en magasin aide à convertir est ce qu'on est capable de traquer jusque lui donc à cette partie là et puis on a aussi deux clients on a des petits modules de création de looks sur nos plateformes qui vont permettre normalement aux consommateurs de créer des looks et on a eu deux trois demandes de clients qui nous demandent justement de permettre à leur vendeur en magasin de créer eux mêmes des sortes de look book et ensuite pouvoir envoyer ses looks à leurs clients donc regarder cette relation avec le magasin mais comment cela nourrir finalement à distance sur la plateforme donc effectivement en tout cas aux us c'est exactement des problématiques qu'on voit venir je vais peut-être avant de partir plus sur l'avenir on a une petite question de laura qui nous pose la question de savoir en fait est ce que et plus une question pour nos trois marques on lit effectivement qu'il ya des questions de confiance des consommateurs dans leurs marques notamment sur la partie textile avec les questions des délais de livraison etc est ce que vous vous avez ressenti plutôt une inversion de la part de vos clients est ce que vous sentez plutôt une sorte de mobilisation est ce que déjà c'est des questions vous posez aujourd'hui côté marque je vais peut-être du coup commencer de notre côté nous à l'inverse on a un peu ressenti énormément de soutien quand même des consommatrices parce que les délais de livraison au début c'est vrai que ça n'a pas été simple on s'est retrouvé avec des équipes réduites dans nos entrepôts etc et et en fait je pense qu'il ya aussi un sujet de communication à partir du moment où la communication à ce sujet là est relativement clair et bien fait nous on s'est retrouvé en tout cas sur les réseaux sociaux alors oui il ya toujours des gens qui s'est effectivement mais on s'est retrouvé en tout cas avec une grosse tendance de soutien de la part des clientes qui disaient qu'elle comprenait et elle nous remercie presque de pouvoir encore être là et actif pendant cette période donc pour l'instant on ne ressent pas du coup à cette cette sorte de méfiance de la part des clientes ok cloré ton côté côté jacques a dit alors nous quand on a fermé le site on s'est demandé ce qui est ce qui est ce que ça allait donner et pareil on a eu beaucoup de soutien des parents en général qui disait qu'on avait bien fait et que ben du fait que ben on n'était pas prioritaire on n'était pas comme l'alimentaire enfin ces métiers là et finalement ils reconnaissaient que c'était une bonne décision pour protéger nos collaborateurs et quand on a ouvert ben on a vu qu'ils avaient suivi parce que alors pour vous faire un peu l'anecdote on avait une capacité le premier jour de préparation de 300 commandes à notre entrepôt on a rouvert donc de trois semaines un peu avant le déconfinement notre entrepôt avec des équipes purement volontaires donc vraiment des équipes réduites et donc on avait une capacité de 300 commandes la capacité de 300 commandes on l'a atteinte en une demi-heure on a du tout refermé avant de pouvoir ouvrir le lundi d'après on a commencé le jeudi c'est bon on avait on pouvait plus donc oui on nous a pas entre guillemets lâché et de ce qu'on voit là avec la mise en place de nos divers services donc en fait maintenant bientôt chez jacques a dit un client pourra commander dans son salon et recevoir son article dans les deux heures en ayant acheté dans sa boutique donc on perd pas le chiffre de nos boutiques sans avoir bougé de son salon donc ils sont super contents quoi ok super oui nous du côté dc m jennifer pareil on n'a pas on n'a pas eu de plaintes on a dû fermer notre entrepôt trois quatre jours au début du confinement pour tout remettre en ordre et voir comment on pouvait s'organiser pour le reste du temps et pour pouvoir le maintenir ouvert et non c'est vrai que voilà on a eu on a reçu énormément de soutien de la part de nos clients et et voilà et surtout ça nous a permis aussi malgré tout donc évidemment de de se recentrer et de d'avancer beaucoup plus sur des projets dès qu'on avait déjà dominican d'omni canal de préparation de magasin de préparation de commandes en magasin donc voilà des projets sur lequel évidemment on avançait mais un petit peu de temps par à coup en fonction du temps qui nous était accordé donc là avec le temps on va dire retrouver on a pu on a pu bien avancer là dessus et aussi notamment sur le sourcing qui avait été déjà un qui est déjà un sujet de toute manière sur tout ce qui est proche import etc et donc là on a vraiment pu avancer et donner un grand coup sur ce sujet super très clair ok et bah et de ton côté alors jean-Christophe Pascal si on avance un peu sur le côté à venir ce que ce que moi j'ai entendu dans ce que tu disais c'est que finalement en fait il y a des scénarios peu probables mais qui sont assez extrêmes et qui comportent beaucoup de risques il y a des scénarios très probables donc j'imagine qu'est ce qui doit être difficile aujourd'hui c'est de se dire il va falloir prendre des initiatives il va falloir prendre des décisions est-ce que de votre côté vous avez déjà commencé à identifier des décisions qui sont un peu gagnants quoi qu'il arrive on se dit finalement peu importe les scénarios peu importe ce qui arrive si jamais une marque ou un retailer se met à faire ça ou accélère là dessus dans les trois prochains mois c'est plutôt un pari gagnant oui alors écoute c'est parce que je te laisserai compléter mais le sûr c'est que j'insiste pour la scénarisation parce que si on travaille pas sur des scénarios on risque être surpris franchement on sait pas ce qu'on a devant nous ce qui est sûr c'est que moi je vois je vois quatre cinq tendances qui vont s'affirmer alors avec plus ou moins de poids et ça va dépendre effectivement des secteurs d'abord il y en a une qu'elle celle shopping ça c'est une tendance assez forte et ça peut aller assez loin puisque nous on travaille pour des innovations et notamment dans la mode par exemple qui permettrait aux clients avec une web app ou une app en fait de évidemment de scanner le produit pour avoir plein de contenus associés au produit des sélections instagram des vidéos etc des idées sur comment porter le produit mais aussi la possibilité de payer le produit directement avec cette app ou cette web app et en fait d'enlever l'antivol soi même et partir sans passer par la caisse ou quoi que ce soit voilà donc ça c'est ça illustre dans la mode mais ça va être vrai dans pas mal de pas mal de secteurs c'est le self shopping comme on dirait en anglais un tout wind ça c'est dans certains scénarios ça peut ça peut être absolument déterminant pour augmenter on va dire la confiance et l'envie en magasin on a tous vu évidemment que les banques notamment sur les moyens de paiement ça la partie check out ont relevé les plafonds les plafonds d'encaissement en sans contact bon je pense que là on sent bien que la tendance il ya une poussée forte voilà première c'est le shopping la deuxième et ça varie d'un secteur à l'autre et c'est vrai que c'est pas facile quand on est comme les trois marques qui sont là aujourd'hui dans le mass market mais c'est plus vrai dans le luxe ça va être là le retour en force de la prise de rendez vous dans certains cas d'accord beaucoup de marques ont travaillé un petit peu le sujet mais j'ai envie de dire avec y compris dans le luxe avec avec comment dire un petit peu de deux c'était un pas en avant de pas en arrière sur ce sujet de la prise de rendez vous et c'est sûr que dans le domaine des gros produits électroniques par exemple ou dans le domaine du luxe là il va falloir qu'ils mettent le turbo parce que globalement les expériences en prise de rendez vous sont assez assez décevantes globalement pareil en partant du online jusqu'à l'expérience magasin et la préachat deuxième tendance comme qu'on voit bien sur laquelle certaines certaines catégories certaines marques vont devoir travailler la troisième alors là c'est assez audacieux c'est qu'après toutes les précautions qui ont été prises par les marques ici présentes et d'autres je pense aux coiffeurs en particulier je suis impressionné de voir comment eux qui sont dans un métier de contact il a fallu qui se creuse la tête pour comment redémarrer je pense que les parcours magasins vont devoir changer alors là c'est sûr que les boutiques qui avaient déjà été dessinés avec beaucoup d'agilité en termes de mobilier mobilier sur roulettes éventuellement etc ça va aider parce que je me demande si dans ces redéfinitions de parcours en magasin on va pas voir en revenir le fameux parcours ikea comme un parcours fort c'est à dire comment on canalise finalement le client pour qu'il ya des flux dans un seul sens alors il ya l'idée de faire des grilles au sol pour éviter la proximité etc il ya plein d'idées autour de ça évidemment qu'on va pas traiter maintenant mais je pense que là il ya une originalité qui peut être tournée en forme ludique d'ailleurs et qui sera à la fois je crois que c'est dans cette double démarche qui est comment je traite l'angoisse et la sécurité mais en même temps j'en fais quelque chose de ludique ça a été bien illustré je crois aujourd'hui mais il va falloir transférer ça du rote du remote ou du online vers l'ambiance magasin quoi voilà donc ça c'est le troisième point qu'on voit comme un point fort sur lequel on continue on commence à travailler le quatrième c'est peut-être alors là c'est plus vrai dans l'alimentaire peut-être que dans le non alimentaire mais c'est l'émergence de la voix dans dans tout ce qui va être interrogation sur le produit par exemple en alimentaire par définition on a on a un caddie ou un chariot et puis ou éventuellement un panier bon bah si on a envie d'avoir des informations sur un produit ou sur sur un service sur des catalogues ou autre il va falloir que l'application la web app permette l'interrogation vocale parce que je peux pas tout lâcher d'un coup il faut que j'arrive à utiliser mon téléphone que dans une main donc là ça voilà une originalité et une tendance qui se dessinait un peu mais qui peut s'affirmer et puis dans un secteur qui dont on peut parler aujourd'hui mais qui est quand même important qu'il domaine la cosmétique a évoqué séphora je pense que paradoxalement c'est un secteur où où le test et l'essayage était fondamental comme dans la mode d'ailleurs dans le domaine de la cosmétique heureusement la technologie est prêt pour faire de la réalité augmentée y compris en magasin et nous on a travaillé avec des grands groupes de cosmétiques sans pouvoir les citer aujourd'hui mais sur la réalité augmentée qui est à maturité et donc on va voir on pense débouler assez fortement dans les expériences magasin parce que plus question d'utiliser des testeurs des simpleurs et c'est en tout cas pas à court terme voilà donc voilà pour faire un petit tour d'horizon si tu veux je dirais que le mieux normal ou la nouvelle normalité l'expérience magasin bizarrement ce qu'on appelait nous dans notre domaine avec nos clients c'était frictionless mais frictionless c'était l'expérience sans friction maintenant le frictionless c'est pas de friction avec les autres donc ça change ça change assez fortement la perspective et il faut être prêt à ce que j'appelle l'inversion des priorités parce que ce que je viens de citer souvent c'était considéré comme nice to have des innovations sympas peut-être à travailler de temps en temps en pilote mais là ça va être l'occasion peut-être de les remettre en priorité selon son enseigne l'adn de sa marque et le et son secteur oui pour compléter alors juste on pourra pas tout résoudre non plus donc il faudra bien aussi se dire qu'un jour toute espérance on va en tout espoir on va revenir à une situation normale parce que je suis passé volontairement dans le sephora des champs elysées midi où il y avait trois personnes dont moi pour une vingtaine de personnels en magasin et j'ai capté cette conversation d'une personne âgée qui sortait qui disait à la vendeuse à la sortie disait moi je peux rien acheter aujourd'hui parce que je peux rien tester donc c'est vrai je pense qu'elle venait plutôt chercher des produits qui étaient des produits de soins de la peau et là dessus c'est vrai que tous les testeurs ont disparu autant on peut faire sur la technologie avec de la réalité augmentée des choses sur la cosmétique du maquillage des routines de maquillage autant sur les produits qui sont des retenseurs qui sont des produits de peau et des relifters ça va être compliqué quand même donc il faut espérer quand même que certaines choses reviennent à la normale dans un temps qu'on ne connaît pas bon moi je suis très impressionné aussi par les par les par les marques évidemment parce qu'encore une fois par rapport à ce qu'on s'était dit la fois dernière les marques ont dû en trois semaines un mois changer toute leur stratégie de contenu on avait la chance d'avoir des marques présentes qui en plus sont des communautés je pense très très intéressante à travailler quand on a une marque à travailler aujourd'hui sur tik tok où on peut voir naître les tendances non pas les tendances qui sont des tendances écrite ou des tendances d'ailleurs qui sont des tendances de parole les tendances elles naissent dans les dans les visuels et dans les vidéos et on le sait la jeune génération des 12 18 sont très très bon à capter des tendances que nous ne verions pas dans ce dans ce chat donc ça c'était le premier point il ya aussi le deuxième point qui est pour la plupart pour certaines des marques il a fallu si repenser sa stratégie avec les influenceurs ou en tout cas revoir ses investissements on a une multitude de de gros influenceurs qui ont commis mais catastrophe sur catastrophe dans leur communication autour du coronavirus de celui qui annonce dans sa vidéo qu'il est positif et puis qui annonce ensuite qui s'est barré dans sa maison de campagne donc ça a imposé aussi à certaines marques de d'interrompre les collaborations avec certains influenceurs et dans ce cadre là de devoir finalement aller chercher le fameux micro poule de micro influenceurs donc de travailler avec des gens qui sont finalement qui ont des riches moins importants mais qui traduisent beaucoup plus d'authenticité donc on l'a entendu aussi dans les échanges notamment avec un 10 et puis enfin ça c'est ce que disait jean christophe il a fallu aussi complètement repensé la boîte à outils logistique donc nous on a aidé certaines marques en effet à transformer un site de catalogue produit et d'ailleurs dans le b2b aussi on l'a fait en 15 jours on a plugé un panier d'achat pour pouvoir permettre la continuité de services sur certains bien on l'a fait pour des marques de luxe notamment aux états unis donc où on transforme finalement et on facilite l'acte de vente qui passe par un personnel chopper donc on voit bien qu'on est dans la dans la scénarisation où il faut réfléchir vite et finalement c'est quand même le plus grand bénéfice de cette crise c'est que je l'ai entendu ça me fait vraiment très plaisir de l'entendre on réfléchit moins on agit voilà c'est ça le grand élément qui que l'on retiendra de cette crise sanitaire dans laquelle on est toujours d'ailleurs c'est pas parce que les magasins ont rouvert que tout est tout est fantastique je me balade je reprends ma liberté pour aller me balader en paris je suis allé rechercher un latté dans mon starbucks du coin on ça ressemble plus à une clinique en termes d'interaction surtout un lieu comme un starbucks c'est quand même un lieu de convivialité bon ça ça dénature partiellement bien évidemment l'expérience en magasin que l'on est en train de vivre néanmoins je crois que par rapport à la question du retour en magasin ce sera vraiment à géométrie variable on a tous vu alors je sais pas si c'était un phénomène un épiphénomène et on a tous vu ces photos dans toute la france de ces magasins zara notamment celui des champs elysées où il y avait une queue de plus d'une heure pour aller chercher ses produits favorites sur la cible jeune je pense qu'il ya des marques qui n'ont aucun problème je disais récemment que en chine le groupe volkswagen aujourd'hui avec ses marques haut de gamme vend plus de véhicules qu'en allemagne les iphone semblent repartir de manière incroyable en chine pour une marque comme Louis Vuitton aujourd'hui c'est ça reste la peak season sur en boutique et sur le site de commerce électronique alors que normalement la peak season commence avec thanksgiving et se termine avec le 14 février donc avec la saint valentin donc on va vraiment avoir sur cette reprise dans le contexte actuel encore une fois dont on ne connaît pas la durée des reprises qui seront à géométrie variable mais pour conclure the economist avait très bien expliqué il ya deux semaines que malheureusement souvent en économie le même le 90% ça fonctionne pas si on n'est pas à 100% de capacité dans des modèles économiques comme le transport aérien ou vous avez des modèles économiques qui sont extrêmement fragiles ou un seul paramètre comme le prix du pétrole donc le prix du kérosène peut faire basculer vous faire basculer de la rentabilité vers les pertes on le voit bien ça va quand même être très très compliqué pour bon nombre de marques de pouvoir avoir une reprise normale et une reprise qui soit profitable ok merci beaucoup il est ça fait une bonne conclusion il est 3h01 donc on va s'arrêter là peut-être un autre conclusion juste de mon côté moi ce que j'ai trouvé très intéressant du côté des trois marques et même par rapport à ce que j'explique valtech sur l'incertitude ça rejoint la conclusion du dernier webinaire c'est que le best practice pour nous en tout cas c'est cette espèce de contact continu et direct avec les clients qui fait que dès qu'on a un doute on se tourne vers ses clients sur un stade sur sa communauté sur ses mails et on leur pose la question de savoir qu'est ce que vous pensez qu'on doit faire et je pense qu'à voir les clients comme ça continuellement en guide leur poser la question est avancée avec cette boussole ça reste une petite mesure qui est simple à faire et qui va réussir à nous guider dans justement ces incertitudes bon en tout cas merci beaucoup à tous merci d'avoir pris le temps c'était hyper intéressant j'espère que ça a plu à tout le monde en tout cas moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génial pour tous les gens qui nous écoutent alors vous trouverez de façon de replay on l'envoie on enverra le replay à tous les inscrits à la fin de cette présentation et ben pour vous nous contacter vous avez les contacts ici vous pouvez passer par notre site de toutes les façons voilà et ben merci à tous et bonne fin de journée merci merci beaucoup au revoir merci au revoir